On entend cette émission avec vous, Alpha Mama du Diallo, encore une main tendue de la part du gouvernement. Oui, est-ce que finalement cette classe politique ou cette partie de la classe politique guinéenne qui a décidé de bouder le dernier dialogue politique ne devait pas saisir cette opportunité de poser sur la table, si vous voulez, ses revendications ? Vous savez, les esprits éclairés dans notre pays ont toujours appelé à ce qu'il y ait des rencontres, à ce qu'il y ait des échanges entre les adversaires parce qu'ils sont dans une certaine adversité, on va dire. Donc cette main tendue, c'est une bonne chose. En tous les cas, notre transition, elle a démarré, même si elle marche kaha, mais elle a démarré. Donc aujourd'hui, c'est intéressant qu'on enterre toutes les petites querelles et que cette main tendue, qu'elle soit franche et qu'elle soit vraiment honnête et sincère et qu'en retour, ceux d'en face aussi, acceptent cette main tendue. Est-ce que vous pensez qu'elle est franche ? Bon, on peut supposer, on peut penser qu'elle est franche, jusqu'à peu du contraire. Vous ? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Jusqu'à peu du contraire, je pense que cette main tendue, elle est franche et elle est sincère et pourvu que d'autre côté aussi, qu'on accepte la main tendue, qu'on vienne voir ceux dont on le propose. Accepter la main tendue pendant que les gens sont en exil ? Oui, ça peut se négocier. Accepter la main tendue pendant que certains sont en prison ? Non, 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 on ne vous reconnaît pas ce soir. C'est en venant justement autour de la table qu'on peut poser tout ceci, qu'on peut poser tous ces problèmes à la table et demander à l'autre cas, faites ceci, on va faire cela. En fait, après tout, un dialogue, ils sont d'échanges. Chacun lâche du lest, comme on dit dans le jargon. Et voilà, quand vous lâchez du lest, ça permet, on va dire, à planir les divergences et à baisser la pression pour que les uns et les autres se retrouvent et conjuguent le même verbe pour regarder vers la même direction. Donc, je pense que si la main tendue, elle est franche et de l'autre côté, on doit aussi accepter cette main franche, venir véritablement voir ce qu'on nous propose et à partir de ça, faire des propositions, des contre-propositions. Donc, on va peser le compte, voire parce qu'après tout, il faut voir désormais la Guinée. Parce qu'il ne faut pas que deux camps s'opposent pour prendre la Guinée en hôteuse. C'est devenu fond de la Fathia. Chaque année, on le dit, il faut voir la Guinée. Mais en réalité, derrière, les actions qui sont posées et par les dirigeants et par ceux qui sont dans la conquête du pouvoir ne contribuent pas, bien sûr, à favoriser tout cela. C'est justement la raison pour laquelle on leur dit de voir la Guinée. Parce que dès lors que ça ne contribue pas à bénéficier aux Guinéens, c'est à eux de revoir, de changer de physique. Les intérêts partisans, les intérêts particuliers, il faut mettre ça de côté pour privilégier l'intérêt général. Et privilégier l'intérêt général, c'est quoi ? C'est faire des concessions. C'est accepter quelquefois l'inacceptable, entre guillemets. Accepter des choses qui peuvent... Comme laisser les gens en prison, par exemple. Non. Tout le contraire. Vous avez dit l'inacceptable. C'est tout le contraire. Si la jeune, par exemple, tient à trop prix... Casser la maison des gens. Non, attendez. Si la jeune tient à trop prix à ce qu'on garde des gens en prison, non, non, non. Ceux qui y sont opposés peuvent dire non. pour l'apaisement, pour la compréhension mutuelle, relâchez ceux qui sont détails, on va négocier. Je vous pose cette question. Allez-y, monsieur le procureur. Est-ce que vous... Non, non, pas du tout. Je suis ni à l'iturer, ni à l'autre. Je pensais que c'était un interrogatoire. Alors, cette question-là. Allez-y. Est-ce que vous pensez que l'UFDG, le RPG, ou bon, en résumé, l'inter-coalition, doit accepter cette main-tendue ? Et pendant que... N'est-ce pas ? Il y a des prisonniers, bien sûr, politiques en prison, pendant qu'il y a des acteurs politiques contraints à l'exil. Ils peuvent l'accepter. Vous savez pourquoi ? Ils peuvent l'accepter et venir vous poser des conditions. Oui, c'est mon avis. Oui, d'accord. Non, je respecte. Alors, ils peuvent accepter ça et dire, voilà, si vous voulez vraiment qu'on vienne autour de la table, bien, nous sollicitons ceci, ceci et cela. Soit qu'il y ait des procédures judiciaires, soit diligentées, et qu'il y ait des procès par rapport à tout ce qui va se passer, ou alors qu'on abandonne des procédures. Mais en tout cas, ils vont faire des propositions. Maintenant, si la jeune pense que c'est faisable, on va le faire. Bien. Et je pense qu'il faut privilégier l'intérêt de la Guinée. L'intérêt de la Guinée, c'est toujours la fatia. Toujours la fatia. On le dit à l'angle d'un jour. La prière, elle commence toujours par la fatia. Mais après, voilà, les gens ne sont jamais sincères. C'est ça aussi. Surtout ceux qui sont au pouvoir. C'est extrêmement important de le mentionner. Alors, Khalil, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord avec M. Alpha Mamadou qui pense que l'inter-coalition, par exemple, doit saisir cette opportunité. Donc, accepter d'aller autour de la table de dialogue et pour le moment, tout en acceptant aussi que les gens soient en prison, que certains leaders politiques soient à l'exil aussi. Quelle opportunité ? Je crois qu'il faut faire attention, mon cher Ogun. Ce n'est pas une opportunité ? Qu'est-ce que vous appelez opportunité ? Non, non, non. Mais vous parlez... Je ne pensais pas... Je n'étais pas simiste, mais... Attendez, attendez. Je n'étais pas simiste, mais... Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'il y a une partie qui refuse ou une partie qui aide une mauvaise foi. Oui, il y a une partie qui refuse. Non, non, non. Il y a bien une partie qui refuse. C'est vous qui le pensez. Non, 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 Khalil. Ce que je veux vous dire, arrêtons en fait de dramatiser les choses. Oh là là. De ne pas donner une importance à certaines choses alors qu'elles n'en ont pas. À ce que je sache, ce sont des annonces. Quels sont les actes concrets sur le terrain que le gouvernement est en train de mener pour aller vers le dialogue ? Vous voulez qu'on prenne chaque fois, quand on est devant les médias ou quand on est devant la RTG, nous tendons la main vers ceux qui ne sont pas venus autour de la table. C'est ce que vous appelez une main tendue ? Qu'est-ce que vous appelez une main tendue ? Oui, c'est une main tendue. Parce qu'il faut d'abord définir... Non, attendez. Non, non, non. On va d'abord définir la main tendue. Oui. Qu'est-ce qu'on dit la main tendue ? Quand on dit la main tendue, c'est ce qui veut dire que le gouvernement tend vers les acteurs politiques qui ne sont pas autour de la table en menant des démarches. Oui, c'est une main tendue. Non, non, non. Quelle est la démarche ? C'est une main tendue. Quelle est la démarche ? Non, mais le fait... Non, attendez. Non, attendez. Le fait pour le porte-parole du gouvernement, de le réitérer, de dire oui, nous demandons au bouleur du dialogue de revenir autour de la table pour qu'il y ait des discussions, pour apprenner les divergences. Mais ça, c'est une main tendue, ça, Khalil. À un moment, Gaur avait dit que le dialogue était derrière nous. Absolument. S'il revient pour réitérer encore un appel au dialogue, c'est que ça veut dire que c'est une opportunité. L'annonce, là, ne suffit pas. Tout le monde veut dire... Khalil, est-ce qu'il n'y a pas des actions qui sont menées, que nous ne connaissons pas, qui sont menées à un souterrain par des médiateurs, par des personnalités, pour rapprocher les positions ? Comment on doit le faire ? Ce n'est pas des choses qu'on doit cacher. S'il y a des démarches... C'est des coulisses ? Non, nous ne sommes pas dans ces cas-là. Vous savez déjà que nous sommes avec un gouvernement. Dès lors que le camp d'en face n'accepte pas l'air main tendue, comme on est en train de le dire, forcément, ils vont en parler. Mais si aujourd'hui, personne n'en parle, cela veut dire qu'il n'y a aucune démarche qui a été menée dans ces sens-là. Non, comme ça. Il y a des forces médiatrices aujourd'hui qui sont en train de se battre comme des beaux diables sur le terrain. Donc, vous êtes avec eux... Il n'y a pas calé. Non, 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 non. Il faut dire ça. Vous êtes maintenant dans le secret du gouvernement. Ce n'est pas secret. Non. Vous l'avez vu ? Moi, je pense que vous l'avez vu. Il y a des acquisants qui sont en train de se battre. Bien. Mon cher Homo. D'accord. Il faut féliciter ces facilitatrices. Les macalés, quand même, qui, tous les jours, qui prennent leur bâton de pèlerin pour venir dans les radios. Je ne voudrais même pas qu'on parle. Je ne voudrais pas qu'on parle, quand même, des macalés, des facilitatrices dont tu parles, mon cher Homo. Vous savez pourquoi ? Moi, je pensais que si ces facilitatrices-là étaient d'une bonne volonté, ce qu'il était à faire, c'était d'être au centre de tous ces débats. Mais vous avez aujourd'hui... Non, non, non. Vous avez des facilitatrices aujourd'hui qui défendent cette transition, qui sont en train d'être du côté du CNRD. Comment ça ? Qui accompagnent le CNRD. Vous avez vu les sorties du Premier ministre. Non, non, non. Attendez, attendez. Les sorties du Premier ministre récemment, il était accompagné de ces facilitatrices. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Et quand vous les écoutez... C'est pour les faciliter, le Soscaline. Quand vous les écoutez... Non, attendez. Attendez. Quand vous êtes quand même facilitatrices, ce qui veut dire que vous devez jouer un rôle d'arbitrage entre les parties. Vous ne devez pas être... Mais quand vous balancez d'un côté, ça veut dire que vous n'êtes plus ce qu'on pouvait imaginer. Parce que facilitatrice, il faut l'entendre dans un sens comme des médiatrices. Comme des médiataires, pardon. Mais quand vous voyez des gens aujourd'hui qui sont en train de louer les acquis ou si vous voulez les actions du CNRD... Est-ce que c'est un crime ? C'est un crime ? C'est un crime, ça, mon cher Romain. Arrêtez ça, à un moment donné. C'est un crime dans le cadre politique. Ce pays a besoin d'avancer, Khalil. On ne va pas passer tout notre temps quand même à être embroubés dans des crises politiques comme ça, Khalil. C'est ce qu'on veut, mon cher Romain. Non, arrêtez. Mais moi, je pense que... Félicitez ces facilitatrices, là, au moins. Je vais penser... Oui, qu'est-ce qu'on allait partout, Khalil ? Je vais penser qu'il y a une main tendue à partir du moment où je vais voir des actions sur le terrain. Il n'y a pas d'action. Des démarches... Mais quelles sont les actions ? Il n'y a pas d'action. Je voudrais que vous me disiez les actions qui sont menées sur le terrain dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas d'action pour le moment. Je vais le citer. Les facilitatrices sont allés voir Fayah Milimounou. Fayah Milimounou ? Oui. Fayah Milimounou avec le CNRD. Mais, M. Romero... Ça, c'est selon vous. Fayah Milimounou avec le CNRD. Ça, c'est selon vous. Donc, ce qui est important, si réellement, le gouvernement a une main franche, a une main sincère, je pense que l'important, c'est d'aller vers ceux qui ne sont pas autour de la table. Il faut qu'on sorte de l'orgueil, de la condescendance. Partir vers eux, négocier avec eux, faire en sorte qu'ils reviennent autour de la table pour que cette transition soit inclusive, pour que cette transition, tout le monde se retrouve dedans. Mais quand vous menez une démarche solitaire ou avec des gens qui ne sont pas légitimement reconnus par la population, vous savez que nous tendons vers le chaos. Le CNRD nous a libérés. Ne l'oubliez pas. Le CNRD nous a libérés. Puisque vous parlez de légitimité, n'oubliez pas ça aussi. Mon cher Romero, nous libérez. Oui, oui. Mais aussi, le CNRD nous a emprisonnés. Ça, c'est selon vous. C'est ce qui est la réalité aujourd'hui. D'accord. Parce que tout ce qui a été dit le 5 septembre, tout ce qui a été débloqué le 5 septembre, sont aujourd'hui bloqués. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien. En tout cas, il y a beaucoup de Guinéens qui croupissent de façon injuste dans la prison de notre pays. Et ce soir, par exemple, nous pensons à Guy Le Foulbet. Oui, Guy Le Foulbet qui est injustement prisonnier pour sa conviction politique. C'est extrêmement important de le dire. C'est important de le dire. Je le mentionne. Oui, j'assume. J'assume ce que je dis. Guy Le Foulbet, n'est-ce pas ? Mérite d'être libéré. C'est Fim Guinée que vous écoutez la radio de communes rénommées. Merci de nous rejoindre dans le Temple de l'Info en Guinée. Nous rejoindrons ici c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Fim Guinée. Vous nous suivez tous les soirs de 21h à 22h dans cette émission talk politique essentiellement consacrée et bien sûr au sujet qui alimente l'actualité de la journée sur le plan politique. Et je le rappelle que vous aurez la possibilité en tout cas de réagir aux différentes thématiques débattues avec nos chroniqueurs. On va se faire le dévoire juste après la pause donc de relayer tous vos messages. On revient donc sur ce sujet toujours qui cristallise l'actualité. Et alors Alpha Mamadou vous estimez que l'inter-coalition bref les partis qui ont donc boudé le cadre du dialogue doivent en quelque sorte saisir cette opportunité. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les efforts surtout consentis fournis par la communauté internationale à travers par exemple les Etats-Unis peuvent payer dans le contexte actuel de la crise ? C'est bien possible. Vous savez la communauté internationale aussi a un rôle à jouer dans ce processus. Ce ne sont pas seulement les Guinéens qui peuvent gérer cette situation d'autant plus qu'il y a malentendu entre différents acteurs. Donc les Etats-Unis et l'Union européenne tous ces partenaires de la Guinée peuvent bien influer d'une façon ou d'une autre. Ils peuvent apporter des propositions faire des propositions peut-être même faire une certaine pression sur les détenteurs du pouvoir parce que comme on l'a dit c'est eux le maillon central de la chose c'est eux qui ont l'élevé du pouvoir. Donc ils peuvent faciliter tout comme ils peuvent si vous voulez être une facilité tout comme ils peuvent contribuer à un peu empêcher les choses de tourner en rond. Donc il y a cette possibilité qu'il y ait pression sur les détenants du pouvoir l'agence militaire autrement dit et le gouvernement de la transition en vue justement de permettre que le fil du dialogue soit noué parce qu'en réalité tout finit par le dialogue autour de la table. Voyez-vous un peu quand il y a eu la seconde guerre mondiale par exemple c'est une conflagration mondiale internationale mais finalement on a fini par se retrouver il y en a qui ont fini par reconnaître leur défaite ils ont signé l'armistice et finalement il y a eu après ce grand procès de Nuremberg et tout ceci mais Hitler en lui-même qui est accusé d'être l'instigateur et d'avoir agressé presque beaucoup de pays donc lui-même à la fin quand il s'est rendu compte de sa défaite qu'est-ce qu'il a dit ? il dit qu'entrer en guerre c'est comme ouvrir la porte d'une chambre obscure on ne sait pas ce qu'on va y trouver absolument c'est Hitler qui a dit ça lui-même et il n'est pas c'est l'un des plus connus voyez-vous et quand il dit ceci ça prouve à suffisance que mieux vaut aller vers le dialogue vers le débat que d'aller dans la confrontation parce qu'après tout la confrontation on ne sait pas ce à quoi elle peut nous mener donc aujourd'hui je pense qu'on a intérêt à baisser la pression à mettre bas la terre aussi bien les uns que les autres mais surtout de la part de CNRD parce que c'est eux ceux qui ont le pouvoir ceux qui sont accusés dans beaucoup de choses la restriction des libertés individuelles et collectives ça doit cesser et tout ces harcèlement de certains politiques ça doit cesser mais également il faut dire que les acteurs politiques aussi doivent un petit peu redescendre sur terre pour accepter la main tendue venir faire des propositions envie qu'on puisse en sortir bien allez Khalil Kamara est-ce que vous partagez disons cette position de Alfa Mamadou qui pense que tous les acteurs en tout cas les protagonistes dans cette crise doivent accepter de se retrouver pour aplanir leur divergence au bénéfice du peuple de Guinée oui mon cher homo je crois que l'objectif de tout un chacun dans ce pays que vous soyez guinéen ou alors que vous soyez d'un autre coin du monde je pense que vous ne souhaiterez pas l'échec de cette transition tout ce que l'on veut aujourd'hui c'est la réussite de cette transition elle est quand même dans la bonne direction bon ça c'est notre débat c'est une question c'est un autre débat parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup des points aujourd'hui qui ont manqué au CNRD si nous sommes dans cette crise c'est parce que d'un côté les engagements pris dès le départ de cette transition n'ont pas été respectés si on avait respecté ces engagements moi je pense que cette transition allait réussir comme tout le monde l'avait souhaité malheureusement ce qu'il y a sur le terrain aujourd'hui c'est une catastrophe une catastrophe dans la mesure où tout est bouleversé tout est chamboulé il y a les acteurs politiques d'un côté et il y a le CNRD de l'autre côté ce qui ne devrait pas être le cas parce que le CNRD s'il devrait y avoir de l'adversité je pense que cette adversité devrait exister entre les acteurs politiques eux-mêmes pas entre les acteurs politiques et le CNRD à partir du moment où les acteurs politiques déjà le CNRD le CNRD le CNRD oui c'est le CNRD le CNRD attention aujourd'hui le CNRD ils sont à la barre le CNRD le CNRD aujourd'hui a devenu d'une manière la mouvance et les acteurs politiques ils sont en accostance avec certains politiques pour ce sujet Ousmane Gawa le porte-parole du gouvernement il a réitéré cette semaine il n'y a ni opposition il n'y a ni mouvance le CNRD ce n'est pas la parole d'évangile ça non non arrêtez ça c'est pas les mots pourquoi vous l'écoute qu'il y ait ça non personne ne veut qu'il y ait ça mais c'est la réalité c'est le constat sur le terrain je dis c'est pas les mots ce sont les faits ce qui est aujourd'hui sur le terrain c'est ce qu'on est en train de dire comment ça j'estime alors la mouvance c'est qui les baouris la mouvance vous le savez déjà le CNRD merci de les avoir cité non pas du tout c'est une question il a aujourd'hui des partis politiques à son actif donc ces partis politiques là ils gravitent autour du noyau avec eux qui vont chaque fois dans le sens qu'ils veulent qui ne contestent rien qui sont d'accord avec tout donc on peut estimer qu'il y a une mouvance et il y a aujourd'hui une opposition ça c'est une vérité maintenant pour revenir à la question moi je pense que les acteurs politiques qui ne sont pas autour de cette table c'est pas parce qu'ils ne veulent pas la réussite de cette transition c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'objectif mais ils ont une autre manière de voir les choses et je pense que ce sont ces manières de voir ces différentes manières qu'il faut concilier ce sont ces différentes manières de voir qu'il faut concilier mais il ne faut pas dire parce que vous voulez qu'on aille sur cette ligne il faut forcément qu'on aille sur cette ligne là si on s'entête dans ce sens là ça va être un chaos et pendant qu'il est 21h passé de 28 minutes sur la panuelle horaire du studio central de FIM Guinée on va partir avec nos obligations commerciales on revient juste après et pour relayer toutes vos réactions à tout à l'heure c'est parti